Bonjour à tous et bienvenue sur Paul Lambert Saint Golf. Aujourd'hui nous sommes au golf de Flaine dans le studio dans le ciel parce qu'il pleut dehors. J'en profite donc pour vous faire une petite vidéo ici à l'intérieur. Je vais tenter de répondre à une question qu'on pose souvent, c'est comment démarrer le swing ? Quel est le mouvement de démarrage avec le club lorsque j'effectue un swing ? Lorsque j'enseigne, je vois souvent, la plupart du temps, je vois des joueurs qui amènent le club très vite à l'intérieur de la ligne de jeu en roulant les poignets et en armant très rapidement. Si vous regardez les bons joueurs à la télévision, la plupart, je dirais 95%, gardent le club en ligne en rapport avec la balle et la ligne de jeu pendant un bon petit moment. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est trois exercices. Deux exercices pour ressentir ce démarrage en ligne et un exercice pour vous exercer. Le premier exercice, il est assez simple. Je vais prendre ma posture normale, je vais enlever ma main droite du club et je vais placer le dos de ma main droite sur le dos de ma main gauche. Ce faisant, je vais pousser ma main gauche avec ma main droite et là, comme vous pouvez le constater, magie, le club va rester en ligne en rapport avec la ligne de jeu un petit peu plus longtemps pendant le swing. Le deuxième exercice que je vous propose, ça va être de mettre le haut du club dans mon nombril, prendre ma posture habituelle en mettant les mains sur le shaft. De là, même chose, je vais m'exercer au démarrage du swing et on remarque que la tête de club reste en avant de mes mains et en rapport avec la ligne de jeu. Et enfin, le troisième exercice que je vous propose, celui pour vous apprendre à intégrer cette sensation pendant votre swing, ça va être de placer une balle derrière votre balle de jeu, la balle que vous allez jouer à environ 20-25 cm. Le but de l'exercice, ça va être de pousser la balle contre, je suis là, je vais pousser la balle qui est derrière moi et je vais contacter la balle que j'adresse. Voilà, essayez ces trois exercices pour ressentir un démarrage en ligne, un démarrage correct. N'oubliez pas, prenez le temps de regarder les joueurs, les bons joueurs à la télévision, ils gardent le club en rapport avec la ligne de jeu pendant un certain temps et surtout, ils ne sont pas là à rouler les mains et placer la tête de club derrière eux. Merci pour votre soutien, bon entraînement et à bientôt sur mon site.